Une grève générale très suivie au Portugal. C'est contre les politiques d'austérité que les deux confédérations syndicales du pays ont organisé manifestations et débrayages ce jeudi. Ainsi, 5 millions de personnes auraient participé à cette deuxième grève nationale organisée conjointement depuis celle de novembre 2011. On ne peut plus supporter l'austérité, trop c'est trop. Je suis sans emploi pour la seconde fois. Les commerces ferment, il n'y a nulle part où travailler. Une semaine de travail qui passe de 35 à 40 heures, 30 000 postes supprimés. Pas question pour les fonctionnaires portugais de laisser passer ça. Et l'occasion aussi d'une belle démonstration de force au moment où la Troïka des bailleurs de fonds du pays est à Lisbonne pour travailler sur le plan de sauvetage financier de 78 milliards d'euros accordés en mai 2011. Les politiques de rigueur ont de fait entraîné une récession plus importante que prévue au Portugal, 2,3% cette année.